alors moi je me mets en grand allez on inspire, on se place bien donc toujours nos jambes dans l'axe des hanches on peut ouvrir les pointes de pied légèrement vers l'extérieur n'hésitez pas à fléchir un petit peu le genou et le bassin en position neutre donc on essaye, on bascule vers l'arrière, vers l'avant la position et on relâche complètement inspiré et on souffle allez au bout de l'inspiration et au bout de l'expiration vraiment des respirations profondes sans parler de respiration thoracique, ce n'est pas très grave on confle, on prend tout l'air que l'on peut et on vide, on vide, on vide, on vide, on creuse complètement le ventre et à la fin de l'expiration, pensez à contracter périnée on engage aussi le périnée allez, une dernière fois et on inspire, on lève les deux bras au-dessus de la tête on souffle, on étire, pointe de pied on essaye de rester droite on inspire, on redescend, fléchissez les genoux basculez légèrement le buste droit vers l'avant donc le buste bien droit, le dos tout bien placé et de nouveau, on inspire, on se relève en gardant le dos toujours droit on n'arrondit pas on étire, soufflez bien et on redescend de nouveau buste droit, on écrase les épaules vers l'arrière au maximum et on remonte on ne remonte pas les épaules aux oreilles même quand on lève les bras, on fait toujours l'effort on vient redescendre les épaules main sur les genoux on arrondit le dos c'est la colonne et on inspire on revient au droit on reste dans cette position on revient droit on inspire, levez les bras au-dessus de la tête tire et soufflez et on inspire, on revient devant relâchez les bras on garde légère flexion dans les jambes pour l'instant, on ne tend pas les jambes et à l'inspiration, on déroule vertèbre par vertèbre on remonte le dos bien droit je reviens face à vous et on enroule les peaux trois fois vers l'avant trois fois vers l'arrière prenez le temps faites des mouvements bien et on change de sens de rotation et on revient on inspire on monte l'épaule vers les oreilles et un souffle on redescend le plus bas possible comme si on voulait aller gratter les genoux on inspire on inspire, les épaules remontent on expire ça redescend et cette fois-ci on remonte et on relâche dans le pied basculez le menton au-dessus de l'épaule en soufflant et on inspire on revient et de l'autre côté on revient la tête bien droite et on bascule et on bascule menton poitrine on laisse juste le poids de la tête basculer vers l'avant étirer la zone des cervicales et prochaine inspire on enroule le dos vertèbre par vertèbre ventre très bien le ventre et de nouveau on revient le plus bas possible sans donner d'un coup et prochaine expire vous tendez les jambes fléchissez genoux et on remonte on se fixe sur un pied d'accord donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur si vous avez un petit souci d'équilibre il n'y a pas de souci il vaut mieux le faire bien en se tenant ne pas tomber on inspire on monte juste entre genoux à hauteur de la hanche et on fait rotation avec la cheville 4 petits tours dans un sens 4 petits tours dans l'autre sens et on repousse on fixe l'autre jambe et on remonte genoux à hauteur de la hanche et on rotation dans l'autre sens et on repousse et on alterne cette fois-ci on monte soufflez et on redescend on alterne jambe droite jambe gauche pensez à bien fixer le bassin le dos ne bouge pas entrez bien le ventre fixez tout le corps il n'y a rien d'autre qui bouge c'est uniquement ici que ça se passe encore une fois de chaque côté et on repousse on écarte un tout petit peu nos jambes donc plus large que les hanches un petit mètre pointe de pied vers l'extérieur d'accord ? on protège les genoux on a toujours notre buste bien droit le ventre rentré les mains elles sont relâchées et je bascule d'un côté le poids sur la jambe droite le souffle j'écrase dans mon talon je remonte et j'inspire je bascule de l'autre côté à l'expire je remonte on met tout le poids sur la jambe qui est fléchie l'autre elle est là juste histoire de dire elle est là on essaye de se lever un tout petit peu plus bas et je reste là attention je bascule pas vers l'avant je souffle je remonte hop et de l'autre côté pareil c'est vraiment le bassin qui se désaxe le buste lui il est droit il n'a pas basculé devant ni derrière la poitrine est toujours bien ouverte et je reviens allez on restabilise on garde toujours nos deux jambes écartées on inspire on fait un beau X descendez les épaules soufflez bien j'inspire je bascule le buste vers l'avant en gardant dans le dos bien droit rentrer le ventre on étire les bras au maximum ventre parallèle au sol bras dans l'alignement du dos je souffle je ramène les bras au niveau les mains au niveau des fesses comme si on nageait et j'inspire de nouveau les bras devant on souffle on repousse à chaque expire on pousse les mains vers l'arrière et à l'inspire on revient devant pensez à rentrer le ventre basculez bassin bras vers l'arrière toujours j'inspire je reviens devant je tiens et je relâche jambes écartées relâchez complètement les bras à l'inspiration main sur les genoux de nouveau le dos bien droit on rentre le ventre on souffle on tire les bras on contracte le ventre et on remonte dos bien droit étirez-vous point de pied et je redescends les bras hauteur des épaules je reste ici on souffle bien abaissez les épaules toujours on n'a pas les épaules ici hop là tirez par le bout des doigts on souffle rotation du buste vers l'arrière et on inspire on revient nos bras restent écartés ils sont toujours sur une même ligne les hanches face à moi les hanches ne vont pas vers l'arrière encore une fois de chaque côté et une dernière et une dernière on inspire on revient relâchez les bras enroulez un petit peu l'épaule pour relâcher on referme les deux jambes et on va venir passer à quatre pattes d'accord ? allez hop je vous laisse vous installer je descends un peu l'écran de pc pour que vous puissiez bien me voir on revient ici donc on garde le dos bien droit toujours pareil là j'ai le dos creux là j'ai le dos rond là j'ai mon dos bien plat donc on essaye d'ouvrir la cage thoracique descendez toujours 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 vos épaules d'accord ? on a les mains dans l'alignement des épaules la tête dans l'alignement du dos soufflez bien gardez juste la position on inspire par la poitrine on place notre respiration thoracique ce n'est pas évident puisqu'on a tendance à un petit peu laisser tomber l'affaire on inspire au niveau de la poitrine et on souffle on creuse encore plus le ventre à la fin de l'expiration on contracte le périmé à partir de maintenant le ventre reste toujours rentré toujours contracté bien prochaine inspire on décolle bras droit jambe gauche on stabilise n'oubliez pas de basculer la hanche les deux hanches sont parallèles au sol pied pointé on tire par le bout du doigt on a deux options soit on reste en statique soit on inspire on croise le genou et le coude sous le ventre et on souffle on tire attention quand on croise on n'oublie pas le dos lui ne bouge pas donc il n'y a vraiment rien qui s'arrondit au niveau du bassin c'est pas je m'arrondis complètement pas du tout je maîtrise tout le mouvement j'inspire le ventre est toujours rentré je souffle j'étire la jambe et le bras on peut aussi rester en statique si on n'arrive pas à faire le mouvement il n'y a pas de soucis et on repose tout il n'y a pas d'obligation de croiser à chaque fois si vous sentez que ça bouge trop c'est pas grave on reste bien sans bouger ça travaille aussi on replace dos droit tête dans l'alignement du dos on décolle bras gauche jambe droite pieds pointés toujours pareil basculer on a tendance à ouvrir un petit peu c'est pas l'idée on reste là on a stabilisé replacé notre respiration on inspire on croise et on souffle on pousse pensez à la respiration la sangle abdominale le périnée et le dernier étirez et on repousse placez le dos bien droit on inspire et on souffle on arrondit inspiration dos plat uniquement si on peut prochain expire on creuse au niveau des lombaires si on ne peut pas on revient dos rond d'accord comme d'habitude on alterne dos plat dos rond ou dos plat dos rond dos plat dos creux pensez à bien passer par l'étape dos plat c'est important et on revient le dos plat on restabilise bien on décolle jambe droite donc pareil basculez la hanche pensez à votre dos et à l'expiration on va juste pousser vers l'arrière comme si on voulait aller mettre les fesses sur les talons d'accord la jambe tendue reste parallèle au sol et on revient d'accord on souffle comme si on voulait aller relâcher les fesses sur les talons on va le plus loin possible et on revient pensez à votre dos à votre jambe pointer le bout du pied et une dernière fois on réfléchit la jambe replacez le dos comme il faut toujours prendre le temps si vous avez mal dans les poignets n'hésitez pas à vous mettre sur les points d'accord ça évitera de casser les poignets si on est sur les poignets n'oubliez pas d'écraser dans les doigts aussi c'est pas que la paume des mains qui prend tout le poids du corps et on décolle jambe gauche on replace bien en position neutre et on souffle on va vers l'arrière et on va vers l'arrière garder la jambe bien haute bien parallèle au sol dernière fois contractez fessiers et on repousse on replace toujours notre dos droit hop on va entrer bien le ventre c'est une jambe deux jambes on reste juste en position de planche on creuse au niveau des homoplates rentrez le ventre soufflez de manière régulière posez genoux toujours en gardant la planche on inspire on fléchit les bras pour venir se mettre au sol d'accord hop on s'installe on est bien et là maintenant qu'on est installé on pense toujours à notre vous vous souvenez l'histoire de la coccinelle qu'on a sous le ventre le ventre il est complètement rentré d'accord donc on a un petit creux qui se forme et dans ce petit creux on met une petite bébête une gentille bébête parce qu'il ne faut pas l'écraser d'accord on ne met pas une grosse araignée qu'on a envie de faire on met une petite bébête allez vous replacez votre respiration vous pouvez placer vos mains devant le front sur les mains d'accord relâchez les épaules complètement écrasez-vous bien placez cette respiration on va travailler un peu sur les jambes d'abord donc dans l'alignement des hanches pieds pointés on tire par le bout des pieds ils ne sont pas tous mou nos pieds hop on tire on tire on tire on souffle on décolle une jambe après l'autre et on inspire on repose tout doucement pointé soufflez décollez la jambe pensez à votre respiration c'est la seule chose à laquelle il faut penser le mouvement il se fait tout seul à chaque expire on tire par le bout du pied on grandit la jambe on contracte le fait et on tire par le bout des pieds allez une dernière fois de chaque côté et maintenant seulement si vous n'avez pas mal dans les lombaires on fait quatre fois on décolle les deux jambes d'accord ? si vous avez mal dans les lombaires vous continuez une jambe après l'autre ne faites pas les deux jambes en même temps ça va trop tirer toujours en soufflant tiré par le bout des pieds et on reprend et on reprend et on relâche reposez les jambes on relâche juste un instant le temps de se placer au niveau des bras je me suis fait piquer par un moustique voilà voilà hop les bras donc on a les mains au niveau des épaules d'accord ? les coudes qui restent collées au flanc au moins sur le tapis d'accord ? pas complètement collées un tout petit peu écartées les épaules abaissées vers le bas au maximum la tête elle elle est dans l'alignement du dos donc on ne laisse pas la tête on ne bascule pas non plus on n'a pas écrasé la coccinelle et on souffle on écrase dans nos coudes pour se relever d'accord ? donc les mains on peut les lever c'est uniquement dans les bras que ça se passe on inspire en haut et on souffle on redescend tout doucement pensez à abaisser les épaules toujours à bien écraser dans les coudes là si vous faites l'exercice correctement vous avez mal derrière les bras c'est pas ailleurs c'est derrière les bras pensez à contracter tes pieds « Sous-titrage ST' 501 Écrasez dans les coudes, n'oubliez pas, vous pouvez lever les mains. Et on relâche tout doucement. Relâchez les bras le long du corps. Paume de main vers le plafond. On profite un tout petit instant de relâchement. Et on inspire, on replace la tête. Vous allez avoir le front sur le tapis, d'accord ? Toujours dans l'idée de ne pas casser la nuque. Si vous avez mal dans les lombaires, l'exercice consistera à lever les bras uniquement et à pousser les épaules vers le bas, d'accord ? Donc, on pousse les épaules vers le bras et on lève les bras. Si vous n'avez pas mal dans les lombaires, le mouvement s'accompagne par un décollement, d'accord ? Toujours en gardant la tête dans l'alignement du dos. Donc, ça voudra dire qu'à l'expire, je souffle, ça baisse les épaules, je décolle le buste. J'inspire et je souffle, je redescends, d'accord ? Et quand on a mal dans les lombaires, on décolle uniquement les bras pour pousser les épaules vers le bas. Vous choisissez la solution qui vous est adaptée. Vous ne forcez pas, vous ne vous faites pas mal, ce n'est vraiment pas l'idée. Vous le faites cinq fois à votre rythme. On souffle en montant, on inspire en haut et on souffle, on redescend, on prend le temps de relâcher complètement. Merci. Et quand on a fini, on peut relâcher, souffler. Relâchez la tête, relâchez les bras, les pieds, le dos. On a toujours notre coccinelle, faites gaffe. Et on vient tendre les bras au-dessus de la tête, donc légèrement en revêt, pas dans l'alignement des épaules. Toujours légèrement en revêt, toujours nos épaules vers le bas. On prend la tranche des mains au sol et on écarte un tout petit peu les jambes, d'accord ? Comme tout à l'heure, un petit mètre entre les deux jambes à peine. On pointe les bouts des pieds, on écrase dans ces tranches de mains, d'accord ? On a, il faut la baisser, la tête dans l'alignement du dos. La tête, elle n'est pas posée cette fois-ci. On la maintient, d'accord ? Et elle expire, on décolle, tendre et bras opposés. On inspire et on repose, on écrase de nouveau. On active le bras qui est au sol, reste toujours écrasé dans le sol. Et on alterne à droite et à gauche. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et directement, sans france de phase de relâchement, pardon, on vient placer nos deux mains à hauteur des épaules. On ancre les genoux dans le sol, on souffle, on se relève sans faire la vague. On vient en position de gainage et on ancre les deux pieds dans le sol. Donc, rentrez le ventre, tête dans l'alignement du dos, abaissez l'épaule. Très bien. Déchissez les genoux. Et on vient. Relâchez, fesses sur les talons. Et on étire pour de bon. Ce n'est pas en mode on est relâché. Et on inspire. On revient. Cette fois-ci, on vient s'allonger sur le dos. Alors. Allongez-vous sur le dos. Je reste assise, ne vous inquiétez pas. Mais si vous m'entendez bien, ça va bien se passer. Donc, on va faire les respirations inversées. On l'a déjà fait. Une fois ou deux. Donc, installez-vous sur le dos confortablement, correctement. Fléchissez les jambes. On garde les pieds, les genoux dans l'axe de nos hanches. D'accord ? Donc, il n'y a pas les genoux qui s'écartent sur le côté. On est tout bien calé. On relâche complètement. Le haut du corps, le bassin est en position neutre. Il peut y avoir un léger creux au bas du dos. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord ? N'allez pas absolument chercher à avoir le dos à plat. On replace notre respiration thoracique. Donc, on inspire. Ça se passe au niveau des côtes. N'hésitez pas à placer les mains sur les côtes si besoin. Le ventre, lui, reste complètement plat. Donc, on inspire. On gonfle cette poitrine. On souffle. On vide tout l'air du ventre en creusant, creusant, creusant. Et à la fin de l'expire, on se bouche le dé et on fait comme si on voulait prendre une nouvelle inspire. On remonte encore plus les organes. Vraiment, c'est comme si on voulait aller placer tous nos viscères sous les côtes. On tient trois secondes en rétention et on relâche. On prend notre vrai inspire. On inspire. On gonfle la poitrine. Le ventre reste plat. On expire, toujours du bas vers le haut. On contracte le périnée. À la fin de l'expire, on se bouche le nez et on fait comme si on voulait reprendre une inspire. Toujours en gardant le périnée complètement contracté. Et à la fin de la rétention, on inspire de nouveau. Vous le faites encore cinq fois, d'accord ? Au rythme de vos respirations. Prenez bien le temps, creusez ce ventre au maximum. Sur la fausse inspiration, on essaye de remonter au maximum les organes, de creuser encore plus notre ventre. Et pensez au périnée. Toujours contractez le périnée en forme expire. C'est important. Ça fait partie vraiment de notre exercice. Une fois qu'on a fini nos cinq respirations, on replace la respiration thoracique, toujours. Donc là, le ventre, maintenant, il reste bien plat. Du reste, il ne se gonfle plus à l'inspiration. Allez, on décolle une jambe. Puis la seconde. Mollet parallèle au sol, toujours pareil. Un angle à 90 degrés entre le buste et les cuisses. On n'a pas les genoux rapprochés. On souffle longtemps, une jambe vers le sol. Et on inspire, on ramène. On commence facile. La jambe, elle ne va pas au sol. Pointez bien le bout du pied. Et à chaque expire. Et j'inspire, je remonte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Je reviens, moulez parallèle au sol. Replacez-vous bien, fléchissez les jambes. Toujours en gardant notre angle à 90 degrés ici. On n'a pas les genoux qui sont revenus là. On peut par contre aller dans l'autre sens. Du coup, ça s'arrêtera plus la sangue abdominale. On souffle, on prend les deux jambes vers le plafond, pied pointé. Et on inspire, on fléchit. Prenez le temps. Sur toute l'expire, je tends la jambe, je pointe le bout du pied. Prends très bien le ventre à chaque fois. Et je réfléchis sur toute l'inspire. Je fléchis. Je ramène genou-poitrine un instant. Soufflez bien. Juste le temps d'une respiration, je garde mon genou droit. Je tends la jambe gauche et à l'expire, je décolle la tête pour amener mon tronc vers le genou. Le ventre est complètement rentré. À l'inspire, on inverse, on repose la tête et on souffle. Si vous avez mal dans les cervicales, vous pouvez toujours garder une main sur le genou. Placez une main derrière la tête pour soulager. D'accord ? Si vous avez trop mal, vous avez juste l'option. On étire la jambe et on garde la tête au sol. D'accord ? Il n'y a pas d'obligation. Et on souffle bien. Étirez. Il y a une jambe qui s'étire. L'autre qui est repliée vers la poitrine. On l'appuie sur le genou. Ce n'est pas juste que j'ai les mains posées dessus. Allez, encore une fois. De chaque côté. Porte de genou vers la poitrine. Et de nouveau, volet parallèle au sol. Cette fois-ci, les bras en croix. Donc, pieds pointés, bras en croix, paumes de main vers le plafond. Les jambes sont écartées, largeur de hanche. On replace bien notre respiration. C'est très, très important. On inspire, on bascule côté. Donc, j'ai basculé côté droit. Je tends jambe gauche et je souffle. Je remonte. Je fléchis jambe gauche. J'inspire, je bascule à gauche. Je tends jambe droite pour remonter. Si ça vous est trop dur de remonter avec la jambe tendue, on garde les deux jambes séchies et on souffle, on remonte. D'accord ? Et la complexification est arrivée en bas. Je tends la jambe et je souffle. Je remonte. Pensez. Inspirez, gonflez la poitrine. On descend. On marque un temps d'arrêt. On tend la jambe ou pas. Et on souffle. On remonte. Les deux épaules restent plaquées au sol. Et je souffle. Je rentre sur le ventre. Encore une fois de chaque côté. Je souffle, je remonte. Et cette fois-ci, je bascule les jambes au sol. Les épaules restent collées. Et mon regard va à l'opposé de mes genoux. Je relâche tout. Et je relâche même la respiration. J'inspire, je gonfle le ventre. J'inspire, je ramène ton genou. Puis l'autre vers la poitrine. Pour basculer de l'autre côté. Et j'inspire, je ramène ton genou. Poitrine, je bascule un petit peu à droite, à gauche. Hop, les deux pieds au sol. On pose les mains derrière les hanches, en sous-clin. On vient de relever. On va passer à quatre pattes. Je n'arrive pas à avoir l'heure. Sur les genoux, pardon. Pas à quatre pattes, sur les genoux. Si vous avez mal dans les genoux, n'hésitez pas à vous prendre un petit coussin ou à plier votre serviette, pardon. Pour que ça vous fasse une petite épaisseur en plus. D'accord ? Alors, on se place le dos bien droit. On replace notre respiration. Soufflez. Contractez. Fessiers. On a les deux pieds dans l'axe des hanches. Donc, on n'a pas les deux pieds l'un sur l'autre. On a hop, juste là. On inspire. On va chercher loin derrière. Soufflez bien. J'inspire, je refais. Et je vais de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Pensez à vos épaules. On va chercher le plus loin possible derrière. La tête, suis la main qui va derrière. Contractez les fessiers. Rentrez le vent. Et cette fois-ci, j'inspire. Je bascule le buste, les jambes, les cuisses vers l'arrière. Je souffle. Joue. De chaque côté. Et je remonte. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'amplitude minimum, maximum. C'est vous qui gérez. On bascule. On garde tout le dos bien droit. On ouvre de chaque côté. On souffle. Et on referme. Faites à votre oeuvre. On descend. Et on remonte. Faites attention. Ne creusez pas le dos. Et on referme. Et tu es grandissime. On redescend tout doucement. Et à peine posé. On souffle. Et on remonte. On étire. On abaisse les épaules. Toujours pareil. Tout doucement. On inspire. Et on souffle. On remonte. Pensez à baisser les épaules. Encore une fois. Et cette fois-ci, on descend pour de bon. Tout doucement. On vient poser les fesses sur les talons. Et on étire devant. On repose dans les mains. On vient. On peut mettre en position assise. On va mettre en place. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. N'est-ce pas ? Je vais tourner le TSC. Donc, vous venez vous asseoir. Confortablement. Les deux pieds. Dans l'axe des hanches. D'accord ? Toujours le dos bien droit. On ne bascule pas du tout le dos. On n'arrondit pas le dos. On aspire ce nombril. On prend le temps de replacer notre respiration thoracique. On bascule. Je me mets de ce côté-là. Ce sera peut-être plus facile. On me voit pour vous. Dos bien droit. On bascule vers l'arrière en gardant le dos droit. On tient juste comme ça pour l'instant. Entrez le ventre. Ouvrez la poitrine. Gardez toujours la tête droite. On vient chercher une jambe. Et on tend. Jambe droite. Pieds pointés. Toujours le dos droit. Pour réfléchir. Jambe gauche. Pour réfléchir. On stabilise bien. Et les deux jambes. Pensez à garder votre dos bien droit. Si vous n'y arrivez pas, gardez les jambes fléchies comme ça. D'accord ? Il n'y a pas de souci. C'est possible que ça ne marche pas. Et on fléchit. On reste là. Cette fois-ci, on décolle. Nos deux bras. Entrez le ventre. Abaissez. Et on redescend. Tout doucement. Gardez le dos bien droit. On se replace. Tout de suite, on repart. Hop ! On descend. On souffle en gardant les pieds au sol. Le dos bien droit. Et comme avec les jambes, on souffle. On ouvre derrière. On inspire. On referme. Et de l'autre côté. Et on remonte. D'accord ? On n'a pas besoin de descendre bas. Ce n'est pas l'idée. Hop ! On descend. Transpire. Souffle. J'ouvre. Je vais loin derrière. Comme pour les jambes, on le fait quatre fois. Sous-titrage ST' 501. On ferme bien en soufflant. La tête suit bien. La main, le ventre, il est rentré. Et on souffle, on remonte. On relâche complètement. On remonte. On vient passer. Sur les pieds. Un petit instant. Et on souffle. Tendez les jambes au maximum. On reste en bas. Tendu. Et on fléchit. Et on remonte tout doucement. Vertèbre par vertèbre. On revient. On inspire. On étire. D'abord. Ras de bras. basculez. Et on va basculer. On peut tourner la tête. Si on a mal dans les cervicales, on regarde ses pieds, son pied. Il n'y a pas de souci. J'inspire. J'inspire. Je fais un bel arc de cercle. Je reviens en bas. Je relâche les bras de nouveau. fléchissez genoux et on inspire on remonte de l'autre côté j'étire, je grandis je respire et un bel arc de serre je reste en bas j'envoie en vie on écarte un petit peu les pieds, pointe de pied vers l'extérieur on vient poser les deux mains sur les genoux on replace notre dos bien droit poussez les épaules vers le sol on souffle, on tend les bras dans l'alignement du dos au-dessus de la tête inspirez, contractez essiez, soufflez, remontez contractez la sangle abdominale de dos droit on reste là-haut on referme les jambes et on inspire on étire pointe de pied tout doucement, on redescend en maîtrisant en roule l'épaule en inspirant vers l'avant et on souffle on rouvre derrière et on inspire on monte l'épaule une fois et on relâche complètement et bravo à vous je vous remets les micros oh 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 C'est parti.